La rando légère, la tanière de J.R. Alors oui, la première étape, c'est déjà d'arriver à sortir un petit peu d'eau de ce bloc de glace. La rando légère, la tanière de J.R. 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 C'est pratique une autoportante l'hiver parce que vous voyez, on peut la décaler quand on a besoin de terminer son emplacement. Alors ici, elle est semi-autoportante puisqu'il est nécessaire de mettre des piquets sur les deux vestibules. Donc vous voyez, c'est une tente avec un intérieur 4 saisons, c'est-à-dire qu'ici on a du tissu plein, il y a un petit peu de moustiquaire en haut pour la respirabilité. Mais globalement, on a un tissu plein et ça, c'est très agréable l'hiver parce que du coup, ça va bloquer tous les courants d'air qui peuvent arriver et ça va garder un cocon de chaleur un petit peu plus important à l'intérieur parce que du coup, l'air va moins sortir. Voilà, alors il n'y a pas non plus une énorme différence, je pense. Alors finalement, j'ai apporté deux thermomètres. Ils enregistrent température midi, température maxi, donc j'en mettrai un à l'intérieur que je vais suspendre et j'en mettrai un pareil que je vais suspendre sur un bâton à l'extérieur. Comme ça, ils vont mesurer tous les deux l'air. Et demain matin, je pourrais vous dire, est-ce qu'il y a eu une grosse différence entre le plus froid à l'extérieur et le plus froid dans la tente ? On verra ça demain. Donc l'avantage quand même, c'est d'avoir cette tente, cette chambre intérieure qui est solidaire de la toile extérieure, vous voyez, grâce à ces systèmes de fixation, des élastiques. Bien sûr, on peut l'enlever, mais c'est quand même très pratique. Vous avez vu, d'installer sa tente, on l'ouvre et puis voilà, on a sa chambre intérieure, on a sa toile extérieure. Vous avez remarqué, les arceaux se montent depuis l'extérieur très facilement avec un système de clip. On a aussi une petite boucle métallique sur le bas des arceaux, très très pratique. Et on peut rejoindre le tapis de sol grâce à un petit clip également. Donc voilà, un montage extrêmement facile. Et puis je trouve pratique de ne pas avoir, des fois on a, comment dire, on a du tissu dans lequel on doit rentrer l'arceau. C'est un petit peu plus difficile à monter l'hiver, surtout quand il fait un petit peu froid. Donc c'est très pratique ce système de montage extérieur. Bon, je vais quand même terminer de mettre quelques piquets pour lui donner une meilleure forme. Et puis je passe à l'installation de l'intérieur. Déjà, j'ai eu un peu de protection de l'arceau. À la prochaine fois je effectivenesse c'est très difficile à mettre plein de place. Je et voilà seulement trois gonflages du sac et ça suffit à gonfler le matelas j'ai pas pris la petite pompe de gonflage électrique que j'utilise habituellement avec le neo air parce que le neo air contrairement à celui là il a un sac de gonflage qui est un petit peu moins efficace et il faut une bonne dizaine de fois de gonflage de sac pour y arriver c'est beaucoup plus long et en trois coups c'est fait donc ce n'était pas nécessaire donc au niveau du matériel que j'ai emporté je vous ai tout montré dans cette vidéo alors j'ai changé juste deux choses vous m'en avez parlé dans les commentaires de prendre une gourde rigide à la place de ma flasque je vous ai écouté j'ai pris ma nalgène rigide donc là quand j'aurai fini l'eau en plus ça pourra faire au mieux faire dans cet ordre ça pourra faire la bouteille de pipi pour la nuit pour éviter de sortir parce qu'il va faire très très froid donc oui la deuxième chose que j'ai pris c'est mon drone voilà allez c'est rare que je le prenne je me suis dit avec des paysages comme ça d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'ai bien fait de prendre le drone ou pas ça rajoute du poids mais bon on va dire que c'est pas voilà on peut s'en passer on n'est pas obligé de le prendre alors là je suis en train de voir des couleurs du soir qui sont magnifiques regardez hop je vous les montre c'est beau quand même alors ici je suis à l'intérieur de la tente donc vous remarquez au dessus de ma tête j'ai mis un thermomètre à l'intérieur pour voir la température qui fait évidemment l'intérieur de la tente et aussi mon petit micro là qui enregistre le son petite visite de la tente donc tant de deux places elle est super spacieuse pour quand on est tout seul pour l'hiver j'ai choisi exprès de prendre ça parce que les soirées sont longues dès que le sol il s'est couché il s'est couché assez tôt je me suis mis à l'intérieur parce que dehors il fait très très froid j'ai mis un thermomètre alors regardez je les suspendus en fait sur l'arceau comme ça je pense que j'aurais une température plus proche de voilà la température de l'air parce que si on le pose des fois de la neige bah on va pas avoir la température de l'air quoi la température de la neige bref en tout cas voyez cet intérieur cet intérieur en tissu plein on a un petit bout de un petit bout de mèche ici donc on a une porte de ce côté là on a bien évidemment la même porte de l'autre côté on a donc deux vestibules deux entrées bon quand on est tout seul au moins on a le choix on peut sortir du côté qui nous plaît alors visite de la tente donc ici on a mon duvet en dessous mon matelas mon oreiller il reste des morceaux de neige parce que je n'ai pas tassé ça à la perfection d'ailleurs l'avantage d'avoir un matelas comme ça il est super épais il fait une dizaine de centimètres d'épais et bah on ressent beaucoup moins les différences de niveau du sol donc ça c'est super confortable donc on continue la visite alors ici vous avez mes petits chaussons en apex vous en avez parlé dans la vidéo alors mon sac de gonflage faudrait que je range un petit peu ma plastipuse de 2 litres petite sucrerie mon sac de cuisine bon bref si je me décale on a largement la place de mettre un deuxième matelas là le matelas il touche mais si on regarde de l'autre côté en fait on a encore une vingtaine de centimètres les parois sont assez verticales donc on n'a pas trop de risque de toucher et puis même si on touche vu que c'est une double parois théoriquement il n'y a pas de il n'y a pas de condensation je vous dirais ça demain demain matin vraiment sympa en tout cas cet intérieur on a largement de la place je touche pas du tout au niveau de la tête le seul risque là c'est que je me prenne le thermomètre mais sinon à part ça pas de problème donc voilà je vais être bien pour ma longue soirée il va peut-être falloir que je commence à préparer à manger donc je vais pouvoir faire ça depuis l'intérieur de la tente dans un des deux vestibules c'est ça c'est bien d'avoir le choix des bonsai noodles saveur boeuf alors à la maison en fait j'ai vidé le contenu de deux boîtes comme ça dans une seule comme ça j'ai double ration voilà donc ça apporte 282 kilocalories par portion donc vous pouvez multiplier par deux je vous laisse faire le calcul hop ça m'a l'air bien j'ai mis j'ai mis un demi litre d'eau donc ça va me faire une bonne soupe en même temps allez on va couper ce réchaud vous noterez bien sûr que j'ai oublié de mettre le pare-vent mais bon en même temps il n'y a pas trop trop de vent cela dit c'est pas que pour le vent c'est aussi pour concentrer la chaleur autour du pot bon bah tant pis voilà allez on va laisser ici une petite minute et puis voilà ça va être la bonne dégustation pour prendre du chaud dans son corps parce qu'il fait très très froid dehors là allez on va regarder la topérature alors il fait moins 10,8 bon bah on va aller se mettre à l'abri dans la tente ici il fait moins 3,8 à l'intérieur bon c'est pas très révélateur parce que je viens de manger mais du coup ça a bien réchauffé au dessus bon je vais mettre dans le duvet et je vous dis à demain bonne nuit un des meilleurs moments de la journée le soleil là qui réchauffe ah comme ça fait trop du bien cette nuit il a fait jusqu'à moins 9 degrés à l'intérieur de la chambre et puis juste au dessus du toit et ben il a fait jusqu'à moins 12 degrés donc on a une différence de 3 degrés entre l'extérieur et la tente voilà l'isolation qu'apporte à peu près c'est pas scientifique mais bon on peut on peut garder cet ordre d'idée là donc dans la tente il y a eu un petit peu de givre surtout au dessus de ma tête probablement dû à la respiration voilà donc c'était une nuit assez humide j'ai regardé sur une station météo qui était juste un petit peu plus bas quelques centaines de mètres plus bas ils annonçaient cette nuit moins 8 degrés et en ressenti moins 12 avec 85% d'humidité j'ai trouvé que c'était une nuit qui était quand même assez humide il y avait du givre un petit peu partout et voilà donc ça renforce également le sentiment de froid en tout cas je suis content de tout le matériel que j'avais emporté parce que ça m'a permis de passer un super bivouac j'étais vraiment très bien je me suis réveillé plusieurs fois quand même dans la nuit mais je me rendormais très très bien je faisais des rêves à chaque fois donc j'ai eu parfois une petite sensation de froid un peu dans le dos donc je me remue un petit peu et puis c'est parti je me rendormais donc globalement on peut dire que j'ai passé une bonne nuit le matelas hyper confortable ça c'est génial en plus voilà le sol n'était pas du tout j'ai pas fait un truc super super plat et avec son épaisseur ça permet vraiment de s'adapter j'ai absolument rien senti j'étais vraiment presque comme dans mon lit il est vraiment génial ce matelas sac de couchage donné pour moins 14 degrés confort cette nuit donc aux alentours de moins 10 degrés on va retenir cette température globalement j'étais bien j'ai juste eu un petit peu frais au dos quand je me réveillais de temps en temps je me remue un petit peu et puis c'est parti je me rendormais donc est-ce qu'il va jusqu'à moins 14 je pense que tout dépend également des gens tout dépend de l'humidité aussi parce que là c'était une nuit assez humide donc peut-être le ressenti certainement c'est sûr le ressenti n'est pas le même donc voilà à temporiser en tout cas moins 10 degrés j'ai quand même pu passer une bonne nuit au niveau du matériel que j'ai emporté que je n'ai pas utilisé il y a mes piquets en effet c'est très pratique d'avoir une tente auto portante puisque du coup on n'a pas besoin d'utiliser ses bâtons pour l'installer et comme la neige était très poudreuse hier bon un petit peu durcie dans la nuit mais elle était très poudreuse il aurait fallu que je creuse pour installer des corps morts et je me suis dit tiens vu que je ne me sers pas de mes bâtons et bien j'ai démonté mes bâtons en trois brins et regardez je les ai plantés en fait donc hop pour faire de superbes ancrages qui ont tenu mais vraiment c'est du costaud et c'était beaucoup plus facile et surtout ce matin ça va me permettre de les enlever et bien sans creuser la neige qui a bien durci parce que quand on met des corps morts et qui sont profonds et bien beau courage le matin pour les enlever quand j'ai fait ma vidéo sur le contenu de mon sac pour ce bivouac je vous ai dit qu'au niveau des vêtements j'attendais un colis et bien c'est fait j'ai reçu mon colis hier mon colis Revolution Race donc j'ai choisi comme vêtement pour ma tenue hiver un pantalon et une veste avec un intérieur doublé en fines polaires comme ça c'est très pratique pour mes activités quand je marche quand je fais du ski de rando idem ce pantalon parce que j'en avais un avant qui était également en polaire mais il n'avait pas ce système qui permet vous voyez d'agrandir et de passer par dessus la chaussure de ski donc hyper pratique pour faire du ski de rando idem on a des aérations sur les côtés derrière chaque jambe donc ça permet quand on fait une activité un peu plus intense d'être aéré au niveau des jambes la veste très confortable je peux lever les bras et bien le bas de la veste ne va pas bouger donc ça c'est très agréable quand on installe son bivouac on va pas voir le dos à l'air donc elle est très confortable également avec son intérieur doublé en fines polaires et puis j'ai choisi une couleur vous voyez qui est assez voyante en cas de besoin c'est un élément de sécurité qu'on puisse vous retrouver si vous avez un problème et là au milieu de la neige bah dites moi ce que vous en pensez voilà donc je suis très content de cet ensemble vous allez le voir je pense dans beaucoup de vidéos cet hiver d'ailleurs si les vêtements Revolution Race vous intéressent j'ai un code promo pour vous le code TANIER15 qui vous apporte 15% alors c'est valable pour une expédition en France et c'est valable à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 janvier voilà je marque toutes les infos dans la description bon et bien je vais profiter de ce soleil super agréable pour commencer à ranger l'intérieur on va commencer par le sac de couchage alors comme d'habitude on le range en vrac dans son sac le plus dur bah c'est de faire sortir tout l'air il a bien gonflé pendant la nuit et voilà bon avant de ranger le matelas j'ai une petite idée je vais m'en servir pour m'asseoir et puis je vais me faire un petit chocolat chaud bon alors oui la première étape c'est déjà d'arriver à sortir un petit peu d'eau de ce bloc de glace elle s'est pas gagné hein bon il y a un petit peu d'eau mais elle est coincée et ben voilà hop j'ai fait chauffer un petit peu plus d'eau et pareil qu'on peut mettre de l'eau bouillante dans une platypus on va essayer de pas se brûler voilà ça va peut-être aider à faire fondre ce qu'il y a dans la poche hop il m'en reste encore assez pour mon chocolat parfait voilà un bon chocolat chaud bah on va Merci. C'est parti. Merci. Merci.